... ... ... ... ... Je m'appelle Clouet Guizhoum. Moi, c'est Amélie Lé. Je m'appelle Pauline. Constance Deloire. Juliette Davré. ... Ça évolue au quotidien dans un monde qui est très stimulant intellectuellement. Pour moi, c'est être polyvalente. C'est savoir et maniper et faire des recherches théoriques. C'est être chercheur en formation, en construction. Ça n'est pas travailler tout seul dans son coin parce qu'on est dans une équipe. Des incidents, il y en a toujours. J'aime ça parce que c'est un peu ce qui nous motive de toute façon. Dans mon projet, on a eu des résultats contraires à notre hypothèse de base. Mais on sait tous que la thèse est faite d'imprévus. On ne va pas faire ce qu'il y a sur le papier. Et on s'adapte au jour le jour. ... Le sujet. Je n'avais pas prévu de faire une thèse pendant une pandémie mondiale. On grandit à la fois intellectuellement, humainement, professionnellement. Cette manière de regarder le monde qui change, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est le plan de vol pour l'Europe. Je devais avoir beaucoup de déplacements en Europe et tout a été annulé dû à la situation sanitaire. J'ai dû un jour prendre mon vélo avec mes échantillons sur le dos et traverser toute la ville. Un slalom entre les poubelles enflammées parce qu'il y avait une manif pour pouvoir analyser mes résultats. Une toupie. Ça me rappelle ce moment où je me suis retrouvée dans un lycée professionnel avec des usineurs. Et un moment, l'enseignant m'a dit, pour que tu comprennes vraiment, le mieux, c'est que tu le fasses. Et ça fait très bizarre de passer de l'autre côté, en fait. J'étais partie faire un stage à Montréal en janvier 2020. Il a dû être écourté à cause du Covid. Je me suis retrouvée avec une portée entière de raton. Au lieu d'avoir une jolie forme comme ça, on avait plutôt une crêpe. Finalement, ça m'a permis d'affiner un peu mes gestes sur certaines techniques. Il faut beaucoup plus de finesse qu'un cerveau sain, on va dire. C'est aussi ça qui va nous faire avancer et parfois permettre des belles découvertes. L'imprévu, c'est parfois une discussion dans un couloir qui n'est pas enregistré, qui n'est pas prévu au programme, mais où il va y avoir la petite étincelle, l'info dont on avait besoin pour dévoiler tout un pan du puzzle. Tous ces imprévus, en fait, nous aident à nous construire nous, en tant que doctorant ou en tant que chercheur, mais nous aident aussi à construire notre sujet et lui donner une petite particularité. C'est parti !